Coucou les petits choux j'espère que vous allez bien alors je vous retrouve aujourd'hui avec une petite recette un peu exotique, exotique d'ailleurs, je vais faire du poulet aux olives alors vous vous souvenez dans mon inventaire frigo congélateur placard tout ça je vous disais que j'avais encore des sachets de cuisse de poulet désossé donc j'ai sorti un sachet voilà il y a 1,2 kg de viande alors j'ai mis ça dans un grand plat je vais pousser pour l'instant le coqueo parce que j'ai pas besoin tout de suite alors c'est une recette que je vais faire au coqueo ici j'ai deux gros oignons que je vais hacher je pousse ma viande pour l'instant un petit bout de peau d'oignon alors mes olives sont entières c'est pas grave on fera attention à mangeant mais je vais pas décortiquer toute une boîte d'olive j'ai ça voyez des olives comme ça entière verte herbes de provence et persil alors j'ai pris deux gros oignons il faut qu'il y ait du goût voilà donc je vais hacher ça c'est parti alors maintenant on va s'occuper de préparer la marinade alors je vais mettre une deux trois cuillères d'huile d'olive une cuillère à café d'ail une cuillère à café de poivre une cuillère à café de curcuma une cuillère à café de gingembre une cuillère à café de coriandre je n'en ai pas de fraîche donc je prends de la poudre vous pouvez si vous souhaitez mettre du safran mais moi je n'en ai pas donc il y aura pas de safran je ne mets pas de sel parce que les olives sont déjà salées je mélange tout ça vous voyez ça fait une petite pâte voilà et je vais chercher un peu d'eau deux cuillères à soupe d'eau voilà je garde l'eau sur le côté parce que j'en ai pas besoin voilà maintenant je récupère ma viande je vais mettre la marinade dedans désolé pour le bruit et là on prend les mains les mains propres bien sûr et on étale sur toute la viande alors moi je fais ça avec des cuisses de poulet désossées mais vous pouvez les faire avec des cuisses de poulet entières avec la peau avec un poulet entier vous faites comme vous avez envie voyez la viande a déjà pris une jolie couleur là et alors ça en accompagnement je ferai des petites pommes de terre au air fryer petite pomme de terre grillé ça va être super bon voilà je vais me laver les mains je reviens hop je récupère tout ce qu'il y a de marinade sur les côtés voilà voilà je mets ça de côté maintenant je vais mettre le cook et eau en route alors déjà je vais remballer tout ça parce que j'ai plus besoin voilà j'ai mis le cook et eau en route je mets sur position manuelle j'espère que vous voyez voilà je mets un filet d'huile d'olive voilà il n'y en a vraiment pas beaucoup ma petite cuillère en bois j'attends que ça chauffe un peu ouais si je mets pas non je me suis trompé c'est pas ça ils sont classiques dorés voilà si je mets pas sur position doré ça peut pas aller alors pendant que ça ça chauffe je vais ouvrir ma petite barquette d'olive il y en a 250 grammes je vais tout mettre pas facile à ouvrir ça je vais prendre mon couteau hop voilà hop ça dans la poubelle c'est génial parce que j'ai une poubelle que je n'ai pas besoin de toucher elle s'ouvre quand on passe devant donc ça c'est nickel les olives sont vraiment belles alors je ne les rince pas parce qu'il y a la petite sauce que je vais garder bien sûr là il y a un noyau tout seul bah je vais l'enlever on va pas exagérer il y en a déjà dans les olives voilà je vérifie qu'il n'y en ait pas d'autres il y en a pas d'autres alors ça ça chauffe je vais pouvoir mettre les oignons pour les faire revenir un petit peu je vais prendre la statue là je vais vous remonter un peu parce que sinon vous n'allez rien voir hop je vais vous remonter un peu je vais pousser ça, rapprocher le coquilleau voilà hop là vous allez voir désolée je vous fais bouger mais je suis en train de visser le trépied voilà voilà comme ça vous allez tout voir allez on fait revenir les oignons ah j'en ai un gros morceau qui n'a pas été haché là bah c'est pas grave je vais me mettre un peu de lumière je vais faire à nouveau l'eau de la bouilloire oh il y a deux gros morceaux d'oignons là dommage attendez vous savez quoi je vais les repasser au mixeur je ne vais pas m'embêter ma pince j'ai perdu ma pince non elle est là hop j'ai allé les rechercher je vais les repasser au hachoir hop 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 oh hop 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 Voilà, c'est déjà mieux. Après tout ça, ça va commencer à prendre de la couleur. On va attendre 2-3 minutes, il faut reprendre dès que ça commence à dorer. Et ça commence à prendre un peu de couleur, on va ajouter le poulet. Oh pardon pour le bruit, j'y pense pas, c'est fou ça. Après... ... 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 Je mets le reste de marinade. Même s'il n'y a pas beaucoup, je récupère. Désolé, j'ai du mal à parler, je commence à être malade depuis quelques jours. Je ne vous étonnez pas si je ne vous étonnez pas si je me mets à tousser. Voilà, on ne gâche rien, les épices ça coûte très cher. Voilà, on a un petit peu moins. Un peu. Un peu. Un peu plus d'or. Il ne faut pas que ça brûle. On fait dorer la viande un petit peu. Je la retourne comme je peux, parce que la cuve du cookie est petite. Enfin petite, non pas si petite que ça, mais j'ai mis beaucoup de viande. Donc voilà quoi. ... Alors il ne faut pas que ça attache. Voilà. Je vais ajouter les olives. Et moi je fais cuire tout l'ensemble au coqueo. Je ne sépare pas pour mettre la viande au four. Je fais la recette complète dans le coqueo. Maintenant j'y mets mes olives avec le jus, je vous avais dit. La viande n'est pas trop, trop grillée, mais ce n'est pas bien grave. Là où ce n'est pas grillé, je la retourne un petit coup. Voilà. Alors je n'ai pas mis de sel parce que les olives c'est très salé. Je préfère à la limite rajouter dans les assiettes. plutôt que d'avoir quelque chose d'amangeable parce qu'on peut rajouter du sel au besoin, mais on ne peut pas en enlever. Voilà, je vais mettre de l'eau. Hop, alors de l'eau chaude. Je mets, vous voyez, à hauteur de la viande. Et je mets de l'eau chaude pour que le préchauffage soit moins long. Tout simplement. Voilà. Hop. Vous voyez, ça bout déjà. Je vais fermer le coqueo et je vais cuire ça pendant 30 minutes. Souhaitez-vous arrêter de dorer, bien sûr. Cuisson sous pression, bien sûr. Hop. Donc, on a dit 30 minutes. Top départ préchauffage. Je vais vous montrer. Hop, je pousse ça. Voilà. Et je vous retrouve dans 30 minutes. A tout à l'heure. Enfin, à tout de suite pour vous. Voilà, 30 minutes de cuisson pour le poulet. Il est pile poil cuit. Il est même bien bien cuit. Il est fondant. Au final, je n'ai pas fait des pommes de terre, mais j'ai fait du riz parce qu'il y avait pas mal de sauce. Donc, j'ai pris de la sauce de ma viande que j'ai mis dans le riz pour le faire cuire au micro-ondes. Vous voyez ? Avec mon petit appareil tupperware, là. Voilà. Comme ça, c'est nickel. Et c'est super bon. Je viens de goûter. C'est franchement pile poil. C'est bien salé. Heureusement que j'ai pas mis de sel parce que les olives étaient déjà bien salées. Et là, c'est nickel, pile poil. Walou walou. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.